Suivez ComboBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Suivez ComboBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Non, pour nous, c'est important. Parce qu'il y a l'histoire de la Belgique et de la Belgique. On ne peut pas effacer la Belgique. Il y a l'histoire de la Belgique. Mais la Belgique n'est pas importante pour nous. C'est important pour les peuples congolais. Il y a l'histoire de la Belgique. 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 Parce que les peuples congolais mèrent chaque jour. Le sang des Congolais est versé chaque jour. Nous souhaiterons que l'arrivée du roi belge ici au Congo, nous devons apporter de la paix pour apporter de la paix. Il y a l'histoire de la Belgique. Le gouvernement belge n'a pas un paix pour s'impliquer. C'est vrai. La Belgique a beaucoup à devoir au Congo. Et le Congo aussi a beaucoup à devoir à la Belgique. Tout est là où il y a l'histoire. Mais tout est là où il y a l'histoire de la Belgique. Tout est là où il y a l'histoire du nord-est. Tout est là où il y a l'histoire du roi belge au Congo. Mais il y a l'histoire du tourisme. Non ! Il y a l'histoire du significatif. Le peuple congolais, le peuple bandaroise, il n'y a pas de Mahler M23. Il n'y a pas de Mahler M23. Ça ne veut pas d' protecette avec la morte. Les Rwandais ont été respectés à la colonie du Congo. Ils ne respectaient pas le Congo parce que nous sommes aussi des colonies belges. La RDC a beaucoup à dévoire à la Belgique par rapport au temps où il y a l'indépendance. Les citoyens belges, les citoyens belges, les citoyens belges, ils perdent leur vie, et les Congolais, ils perdent leur vie. Mais il y a des différences qui sont à côté. Il faut sauver le Grand Congo. C'est ça. Le gouvernement belge est impliqué pour sauver le Grand Congo. Il est le bienvenu, il est chez lui. Il est le bienvenu. Il n'a pas utilisé le pouvoir de l'Union, c'est-à-dire qu'il y a la situation de la RDC et de la communauté internationale. Parce que tout le monde est ici, dans notre pays Congo. Bon, je n'ai pas du tout l'impression, mais je peux seulement l'avouer, que le roi belge venir au Congo, ce n'est pas du tout un grand événement, à mon humble avis, parce que le Congo aujourd'hui, bien que nous sommes, la Belgique, c'est une meilleure colonie du Congo, et nous gardons toujours à cœur les relations qui ont existé entre le Congo et la Belgique. Donc, le fait de voir le roi belge venir au Congo, c'est-à-dire qu'il vient vraiment dans son pays, il vient passer son séjour au Congo, mais surtout, ce n'est pas du tout un grand événement, à mon humble avis. Je voudrais un peu définir ça à un sens encore différent. Le roi belge, c'est quelqu'un qui, c'est une grande personnalité, et lorsqu'il vient au Congo, le Congo, c'est un pays qui fonctionne avec ses institutions, le fait de voir aussi le gouvernement ou bien l'Assemblée nationale mobiliser les députés, ce n'est pas du tout anormal, c'est toujours normal de pouvoir vraiment réserver un accueil chaléré, à partir même des institutions. Donc, ça fait partie. Ça fait partie. Lorsque nous avons dit que pour éradiquer la guerre à l'Est, il faut que toutes les couches soient associées. Donc, j'avais parlé de la diplomatie, j'avais parlé des relations internationales. Donc, la Belgique étant que notre maire colonique, il connaît aussi certains problèmes à l'interne qui, au travers de lui, il peut apporter aussi assistance. Et non seulement ça, D'ici, je crois que le 30 juin, la RDC va aussi célébrer, je crois, un cinquième de l'indépendance. Et il y aura aussi le relique de notre premier héros national qui seront vraiment rapatriés ici au Congo. Et je crois que ça fait partie toujours des pistes de solutions qui doivent vraiment porter aussi en plus à la République. La Belgique et la RDC ont des relations vraiment infinies malgré les situations. Ils nous ont colonisés. Et surtout le mois de juin, où le Congo a eu son accessoire à l'indépendance. Et quand le roi arrive, ça ne fait que je me réjouis personnellement. Et je réjouis les Congolais. C'est à ce moment-là, s'il y a des mémoires à lui remettre, s'il y a dans son gypsiaire, s'il y a quelque chose à nous soumettre. Surtout que pendant des situations de guerre qu'il trouve, je pense que c'est pour la première fois que le roi trouve que la situation n'est pas conforme au Congo pendant que nous avons une guerre qui date de plus ou moins des décennies, on peut arriver à trouver une solution dans ce sens-là. Et surtout que le Congo a été colonisé au même moment. La Belgique en général au même moment. Le Congo, le Burundi et le Rwanda. Il ne manquera pas vraiment de parrainés, d'arbitrer plutôt de cette situation. C'est ce que je disais, peut-être que tu ne vas pas en jouer bien suivi. Dans son judiciaire, moi, je ne connais pas. Mais moi, je voudrais que dans son judiciaire soit aussi, de venir faire soin le belligérat. Puisque nous n'avons pas... Il n'y a pas une rébellion au Congo. Il y a l'agression. Il y a l'agression, bien sûr. C'est le roi des Belges qui peut vraiment amener un ouvre de soulagement dans ce sens-là. Bon, le mot de la paix, je ne vous dis pas qu'après, si je vais mourir. Je vais encore parler du Congo. Si j'ai vu encore... Le mot de la paix peut-être pour aujourd'hui. Moi, je voudrais qu'il s'implique personnellement et qu'il implique le gouvernement belge. Bon, le roi des Belges. Le roi des Belges que vous êtes et qu'on est, tant qu'il est en contact. Ça, tu dois avoir apporté un plus. Il n'est pas vraiment l'importance. Il n'est pas la importante. Il n'est pas la importante. Il n'est pas la importante. Je suis obligé à culturalité. Voilà, je suis obligé au Congo. Je suis obligé auxquels. Bien sûr, ça me rend qu'un homme. C'est une bonne chose, il a fait beaucoup de voyages Je pense que c'est la première fois C'est une bonne chose pour les Congolais 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 Aujourd'hui, si le roi belge a résolu de pouvoir revenir Ou de pouvoir venir visiter la nation congolaise Moi, je ne vois pas de problème Son grand-père Ou son arrière-grand-père Léopold Celui qui avait colonisé notre pays Et qu'aujourd'hui, si la Belgique décide Par son roi, par son souverain Ou par son monarque De venir visiter la RDC Je ne vois pas d'inconvénient Ils sont la bienvenue et tout ça Mais nous voulons que leur passage ici Soit un passage de paix Nous ne voulons pas encore une fois être victimes De toute cette hypocrisie que nous avons connue Depuis un long moment avec la Belgique Puisque tous les colonisateurs Tous les états colonisateurs Les anciens colonisateurs Protègent toujours les états qu'ils avaient colonisés Mais nous, quand nous sommes agressés La position de la Belgique a toujours été Diamétralement opposée Avec la volonté de la population congolaise Ou bien de la nation congolaise Souvent, la Belgique reste toujours du côté de nos ennemis Je pense que ces temps-là est déjà révolu Ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Qu'est-ce qu'ils vont nous amener ? Tous, nous allons découvrir à l'arrivée du roi Nous le souhaitons la bienvenue Et que leur présence soit une présence de paix Pas une présence de paix De la paix Je précise bien Que leur présence, que leur visite Soit une visite de paix Mais que ça ne soit pas une visite de la paix Si vous voulez bien, de paix Nous avons dit La RDC aujourd'hui Seulement que ceux qui acceptent de venir Ceux qui prennent la décision L'option Ceux qui lèvent l'option de venir nous visiter Qu'ils soient sérieux Nous ne voulons plus encore des gens Qui viennent en villégiature Et qui lorsqu'ils viennent après C'est les désastres Voilà Suivez ComboBuzzTV à travers les réseaux sociaux A 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 travers les réseaux sociaux Il y a des désirs Au revoir Sous-titrage ST' 501